Le professeur Saïdou Khan, Tekhan 1947, Dakar 2006, était un militant anti-esclavagiste mauritanien, encore peu connu en Europe. C'est pourquoi ProMosaïque LAPH a décidé de publier son ouvrage Histoire de l'esclavage et des luttes anti-esclavagistes en Mauritanie. En fait, je pense qu'il faut considérer la question de l'esclavage dans les sociétés musulmanes avant tout du point de vue historique, avant même de s'occuper de ses aspects politiques et théologiques. L'esclavage est ancré dans l'histoire, tandis que l'islam est une religion profondément égalitaire. A mon avis, il est aujourd'hui fondamental pour les musulmans de se confronter à l'histoire de l'esclavage musulman et de reconnaître cette histoire douloureuse qui viole l'égalitarisme coranique. Dans ce contexte, la distinction entre l'islam en tant que religion et la réalité des sociétés musulmanes est essentielle. L'esclavage de tant de personnes viole jusqu'à présent le principe de l'égalisation des droits de tous les hommes et femmes devant Allah. L'œuvre de l'anthropologue et sociologue franco-sénégalaise Tidiane Ndiaye, intitulée Le génocide voilé, étude de la traite négrière arabo-musulmane, m'a donné l'occasion, il y a des années, d'aborder pour la première fois le thème de l'histoire de l'esclavage musulman. On ne peut ni oublier ni occulter l'esclavage et son histoire dans les pays musulmans, qui selon Ndiaye a fait jusqu'à 17 millions de victimes. Khan appartenait à la communauté Peul et était attaché à la diversité culturelle et à la justice en Mauritanie. Il luttait contre la discrimination raciale et l'esclavage qui persiste en Mauritanie jusqu'à nos jours, malgré les interdictions officielles durant l'ère coloniale et après l'indépendance du pays. Son objectif sociopolitique et pédagogique était la création d'une communauté nationale multiculturelle et multiethnique en Mauritanie, dans laquelle différents groupes ethniques vivraient ensemble pacifiquement, avec des droits égaux, et jouiraient des droits humains et civils, ce qui n'est possible qu'en éliminant l'esclavage. Son intelligence et sa personnalité charismatique l'ont aidé dans sa carrière politique. Khan était un homme capable de penser stratégiquement et de mettre ses idées politiques en pratique. Il s'est battu toute sa vie pour le Alpular, la langue des Peuls, et leur appartenance ethnique, ainsi que pour l'égalité des droits de tous les groupes ethniques en Mauritanie. Pour Khan, la solution au problème réside dans la réconciliation nationale, dans la coexistence à l'égalité de droits de tous les groupes ethniques de la Mauritanie du futur. Sa vision de l'histoire africaine et la valorisation de la culture africaine vont de pair avec le projet de la théorie selon laquelle l'Afrique est une taboula rasa, et elle est issue de l'historien, africaniste et égyptologue, Sheikh Anta Diop. Khan se bat pour un avenir de la Mauritanie sans esclavage, sans discrimination raciale, et conformément à un islam égalitaire et solidaire, soucieux de l'intégration et de l'égalité des chances de tous les anciens esclaves. Milena Rompoldi, Promosaïque, Istanbul, avril 2021.